Amis Scorpion, bonjour et bienvenue pour votre guidance sur ce mois de juin 2023. J'espère vous trouver toutes et tous en forme. Pour moi, c'est toujours un plaisir de vous retrouver. Pour les personnes qui me découvrent, je vous invite de suite à cliquer sur abonnement ainsi que la petite clochette si vous souhaitez recevoir les vidéos que je poste en ligne. Si vous souhaitez aller plus loin en guidance privée personnalisée, vous pouvez me retrouver bien sûr par le biais d'un rendez-vous. C'est tout simple, vous allez en bas dans la barre de description, vous cliquez sur le lien de mon site internet, vous retrouvez toutes les informations pour cette prise de rendez-vous. Si vous le souhaitez, vous retrouvez aussi dans la barre de description d'autres liens, ces cadeaux sont offerts, je vous invite à cliquer dessus et à découvrir. Donc si vous êtes signe solaire, lunaire, ascendant Scorpion, cette vidéo est pour vous. Si vous êtes juste signe solaire Scorpion, je vous invite à aller voir les autres vidéos pour avoir une lecture globale pour votre mois de juin. Amis Scorpion, on est parti. Je vous rappelle que c'est une guidance générale, je ne rentrerai pas dans un domaine particulier. Donc s'il vous plaît, faites preuve de sens, de discernement et prenez simplement ce qui est en reliance, en résonance avec votre propre vie. C'est important. Allez, nous sommes partis, on va déjà prendre une carte tendance pour votre mois de juin qui arrive tout de suite. Et nous avons l'as de pentacle. L'as de pentacle part tout de suite d'un nouveau départ. Pour moi, c'est un nouveau départ où on s'investit, où on concrétise, on réalise. Il y a vraiment une récolte aussi qui est là. Vous avez peut-être pu envisager, je ne sais pas, de changer quelque chose ou d'investir ou de vous engager quelque part. Pour moi, ce mois de juin, ça y est. On avance, on récolte tout simplement. Donc pour moi, il y a l'engagement sur ce mois de juin. Ça pourrait être d'ailleurs votre mot-clé pour votre mois, un mois d'engagement. Donc on va aller voir plus loin. On a déjà deux cartes qui arrivent. Donc on a le 5 de baguette. Le 5 de baguette, c'est un changement au niveau justement de ce que vous aviez pu mettre en place ou que vous désiriez mettre en place par des actions que vous vouliez entreprendre et qui ne donnaient peut-être pas des résultats tout de suite. C'est comme si vous vous sentiez peut-être ralenti ou à chaque fois, vous aviez l'impression qu'il y avait des obstacles. Peut-être que plutôt de les voir aussi comme des obstacles, prenez plus cette intention ou cette habitude de voir les choses plutôt comme une expérience, de vous dire « Tiens, ici, il y a quelque chose qui me freine. Pourquoi ça me freine ? Qu'est-ce que j'arrive peut-être pas à comprendre, à voir ? » Et pourquoi j'essaierais pas justement de prendre cette expérience sous un autre angle ou de voir comment je peux passer à l'action mais différemment plutôt que peut-être de résister, de persister ou de baisser les bras. Ici, on a le 2 d'épée. Le 2 d'épée, ici, il vient nous parler d'une forme d'inconnu. C'est comme s'il y avait peut-être un espace inconnu actuellement en vous, autour de vous. Et peut-être que ça peut faire peur pour certains, je ressens. Et pour d'autres, il y a une forme de nouvelle aventure qui est là. Il y a une forme aussi d'excitation dans le sens où on se dit « Ça y est, enfin je récolte mes fruits du labeur quelque part. » Je vais pouvoir enfin acter les choses non plus en performant ou dans la résistance ou en forçant mais plutôt dans l'accueil de me dire « Ok, j'expérimente ça maintenant dans l'instant présent avec encore une fois un autre ressenti et je vais peut-être aussi moi-même m'investir différemment, m'engager différemment. » Donc ça peut être un engagement sentimental, professionnel, personnel, familial, vraiment avec soi aussi. Parce que plus on comprend les rouages de ses propres fonctionnements, plus on arrive à s'infestir différemment avec soi et donc avec tout ce qui se passe autour de soi et ses propres expériences. Donc pour moi, même s'il y a de l'inconnu qui vient à vous, ça va pour moi vous mettre plutôt dans une forme d'épanouissement plutôt que de choses réfractaires comme ça a pu être auparavant. Allez, on continue. On a l'As d'Épée. Il va y avoir des prises de conscience, des compréhensions, des clartés. Les choses vont s'éclairer, vont s'illuminer quelque part pour vous dire « Ok, c'est maintenant quoi, c'est maintenant que j'investis, que je m'engage, que je concrétise et que j'accueille tout simplement les choses avec beaucoup plus de saveur et de richesse qu'auparavant. » Ici, on a le roi de baguette. « Alors amis scorpions, vous reprenez votre place, vous reprenez votre pouvoir. » Quand je parle de pouvoir ici, c'est vraiment pas encore une fois dans des résistances ou dans du forcing, c'est plutôt une main de fer dans un gant de velours. Ça serait plutôt de dire « Je reprends mon envie d'accueillir les choses différemment avec beaucoup plus d'enthousiasme et beaucoup plus aussi de bienveillance tout en étant certain de ma réussite, tout simplement. » Mais c'est une force quelque part, parce qu'on a le lion derrière cet homme, on le voit, donc le lion représente la force, mais c'est une force tranquille, bienveillante. Ici, on a le roi de coupe. Donc vous avez quand même deux rois côte à côte. Le roi de baguette, où on pose aussi des actions. On reprend sa place, mais on pose des actions. Et ici, avec le roi de coupe, c'est le roi des émotions. Donc là, on pose aussi avec sagesse ses émotions. C'est pour ça que je vous dis que c'est une main de fer dans un gant de velours, parce que toutes les actions que vous allez poser, vous allez les poser avec des intentions et des émotions vraiment alignées et en cohérence avec vous-même. Allez, on continue. Ici, on a le huit de coupe. Le huit de coupe nous parle bien, justement, après ce roi de coupe, que vous laissez derrière vous certaines émotions. Et vous entamez un nouveau cycle, je dirais, dans une autre dynamique. Une dynamique, on voit au loin ici le soleil. Donc le soleil, c'est l'illumination, les compréhensions. Pour moi, vous rentrez dans une dynamique de conscience plus élevée. Allez, on continue. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre ? On a le dix de coupe. Là, on a vraiment un nouveau départ aussi dans les relations. Ça peut être relation familiale, amicale, sentimentale. En tout cas, c'est des relations, donc peut-être nouvelles, puisque ça tombe en dessous du 2DP qui est de l'inconnu. Donc ça peut vraiment être des relations nouvelles. Ça ne veut pas dire que les autres relations qu'on avait auparavant ne vont pas être d'actualité, mais elles peuvent se renouveler. C'est-à-dire comme émotionnellement, vous allez avoir des émotions plus au clair avec vous-même, des prises de conscience, vos relations peuvent évoluer aussi. Et vous pouvez faire aussi de nouvelles rencontres. Allez, on continue. Je ne prendrai pas trop. Alors ici, oh, magnifique. Regardez, on a le soleil. Alors, Miss Scorpion, en ce moment, vous avez vraiment des choses qui viennent à vous, qui sont éclairantes. Là, prise de conscience, je vous ai dit clarté. Ici, on a le soleil. Donc le soleil, c'est pareil. On reprend sa place, on rayonne. On se sent intérieurement au clair avec ce qu'on veut. Encore une fois, quand je dis au clair avec ce qu'on veut, il n'y a rien dans de la force. Il y a au clair avec ce qu'on veut, dans ce qu'on veut mettre en place, dans ce qu'on veut vivre, mais toujours avec une forme de sérénité, de sagesse. On se sent soutenu, accompagné. Ça peut être pour les guides, pour certains, ça peut être par la vie, ça peut être par l'âme, la conscience, peu importe. Mais en tout cas, ça parle aussi ici, quand on s'investit, on s'engage, on se responsabilise en pleine conscience. Il y a de la concrétisation aussi, dans tout ça. Et il y a de la réussite et du succès à la clé. Donc c'est un mois quand même de succès. C'est un mois aussi de réussite. Allez, on a la tour. Pour moi, vous repartez sur de nouvelles bases. Vous êtes en train de reconstruire quelque chose. Quelque chose qui est de l'ordre peut-être de l'inconnu, peu importe le domaine, mais l'édifice se construit petit à petit, mais sûrement. Et je vous dis, il y a quelque chose d'engageant. Donc vous vous engagez. Pour moi, je ressens plus que vous vous engagez sur un long terme. Ouh, magnifique. Oh là 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 là, très beau. Vous avez l'as de baguette. Pareil, vous avez un nouveau départ dans les actions. C'est pour ça que je vous dis que vous vous engagez. Parce que vous êtes en train de vous positionner, de vous engager. Vous savez que c'est aligné avec vous, c'est intuitif. On a la grande prêtresse. Pareil, la grande prêtresse, c'est aligné avec l'intuition, aligné avec ses connaissances, ses ressentis, ses prises de position, mais toujours dans la bienveillance, dans l'alignement, dans la sagesse. Et ici, on a l'étoile. L'étoile nous parle d'espoir, de confiance, de foi, de certitude, que là où on pose les prémices ou les jalons de ses projets, de ses envies, on se sent porté, on se sent guidé et on fait confiance à la vie. D'où, pour moi, encore une fois, cet inconnu qui est là, pour moi, ça ne va pas vous mettre à mal, au contraire, vous allez vous ouvrir davantage à tout ça et le voir plutôt comme une nouvelle expérience parce que vous avez su, pour moi, vous délester de certains obstacles, certains obstacles qui étaient de l'ordre des croyances, qui étaient de l'ordre des conditionnements. Pardon. Ici, on a le roi de Pentacle. Le roi de Pentacle, il est toujours sage, il est toujours serein, il est toujours confiant de cette abondance qui est là. Il se sent toujours guidé, porté. Vous avez quand même trois rois ici, de baguette, de coupe, de Pentacle. Donc, il y a vraiment de l'action, il y a vraiment de l'émotion alignée avec cet investissement et c'est un investissement qui est pour moi sur un long terme, un long terme et on se sent porté et guidé. Et en dos de deck, vous avez le cadre de baguette. Eh bien oui, vous êtes toujours en train d'être en phase avec ce que vous vivez et pour moi, c'est aussi de l'ordre de l'enthousiasme et de l'harmonie qui peut être aussi, comme je vous disais, bien sûr avec vous, mais je veux dire avec des personnes déjà que vous connaissez, mais vos relations évoluent et ça peut être aussi avec de nouvelles rencontres. Donc, les nouvelles rencontres, elles peuvent être aussi bien sentimentales, professionnelles, familiales, elles peuvent être aussi relationnelles, amicales, peu importe, ça reste du domaine du général. Donc, voyez-vous où vous vous situez dans tout ça. Allez, on continue, Ami Scorpion. On a l'éveil et on a l'épanouissement sur l'as de pentacle. Donc, on s'investit, on s'engage avec épanouissement parce que ça vous parle, ça vous porte et vous accueillez parce que pour moi, l'éveil, c'est toujours l'accueil de ce qui vient sans jugement et on se sent allé dans cette voie. Même si on a l'impression qu'il peut y avoir des obstacles, pour moi, vous n'allez plus les voir comme des obstacles mais plus vous voir dans un accomplissement d'expérience autre que ce que vous avez pu vivre jusqu'à maintenant. On a le guide. Voyez, quand je vous parle des obstacles, maintenant, vous allez vous sentir guidé. Donc, ça peut être les guides, ça peut être la vie, ça peut être l'âme, la conscience, peu importe le mot que vous employez mais vous allez vous sentir guidé et même quand vous allez rencontrer peut-être une forme d'obstacle parce que pour moi, après, je ne les appelle pas des obstacles mais des choses de la vie tout simplement. Vous allez les vivre plus alignés, plus créativement. Vous allez dire, ok, là, il y a ça qui se présente devant moi, comment je peux me permettre de résoudre ou d'accueillir cet événement sans pour autant que ça se résout tout de suite mais faire confiance que la résolution, elle va être bientôt là. Alors, sur l'inconnu, on a le 3, l'isolation. Je vais en retirer une parce que je peux ressentir pour certains que ça fait quand même peur et ça vous met comme une forme d'isolation quand on n'a pas ce côté contrôle, quand on n'a pas les certitudes. Là, c'est ce que je ressens. C'est pour ça que je voulais une autre carte et voilà. C'est être face à l'existence. C'est comme si vous aviez un nouveau départ face à l'existence, face à vous-même. Comment je peux me mettre en phase avec ce qui vient, avec ces nouvelles rencontres, ces nouvelles situations ? Mais pour moi, vous êtes dans un nouveau départ et ça va vous porter. Donc faites confiance les amis. Regardez, on a la nouvelle vision. Voyez, je vous disais avec l'as d'épée qu'il va y aller avoir des prises de conscience, des clartés parce que vous allez avoir cette nouvelle vision, cette perception. Vous êtes dans cette voie de voir les choses différemment. Et certes, ça peut faire peur. C'est pour ça que vous passez dans une phase où vous l'avez peut-être passé ou en début de mois vous allez la passer dans une phase un peu d'isolation où on se retrouve face peut-être à de l'inconnu. Mais pour moi, c'est un nouveau sens à l'existence, un nouveau démarrage avec une nouvelle perception. Oula ! Ça va être trop. Ce n'est pas possible. Allez, on continue pour nos amis scorpions. Peut-être qu'il n'y a rien d'autre. Il y avait peut-être juste ça à dire. Si, nous avons le compromis. Alors certes, même si vous reprenez encore une fois votre propre pouvoir, votre place, il y a des compromis à faire. C'est ce que je vous disais quand on accueille les circonstances de la vie. On a toujours des compromis à faire. Ce n'est pas toujours comme on le souhaite. Donc, vous allez savoir gérer les compromis, gérer les situations. Avec le roi de coupe que je vous parlais de grande sagesse, vous revenez au fait que vous êtes créateur de votre propre vie de par vos pensées, de par vos actions. Et ça, vous en êtes de plus en plus conscient, amis scorpions. sur ce 8 de coupe. Est-ce qu'il y a quelque chose ? Non, c'est trop. Alors, peut-être rien. Est-ce qu'il y a autre chose que sur le 8 de coupe ou pas ? Non, alors on va passer au 10 de coupe sur ces nouveaux liens. Oui. On a fin de solitude, fin de cycle. Donc, oui, je pense que, vous voyez, en plus, ça correspond parce que le 10 de coupe, c'est un nouveau départ. Donc, il y a une fin de cycle où vous avez pu vous sentir seul ou incompris dans certaines relations. Et pour moi, il y a vraiment ce nouveau départ dans les relations. j'ai envie d'en redemander une. Et voilà. Vous avez su être patient. Et même, soyez encore patient. Observez, contemplez, n'analysez pas, ne jugez pas trop précipitamment. Est-ce que j'ai autre chose ? Parce que comme la fin, on a introspection. Oui, entre le fait de laisser les anciennes croyances et introspectez-vous par rapport justement tout ça à ce qui peut venir des fois en questionnement. Écoutez, je vais m'arrêter là parce que je ne ressens pas d'aller plus loin par ici parce que là, c'est au clair. Donc, introspectez-vous des fois par rapport à des émotions, des croyances, des conditionnements qui peuvent vous mettre des fois un peu dans des jugements, j'entends surtout. Et puis, en dos de deck, on a la transformation tout simplement. Vous êtes vraiment en phase de transformation. Donc, mort symbolique, renaissance, bien sûr, puisque dans le tarot, cette carte représente la mort symbolique, renaissance. Donc, il y a vraiment un nouveau départ pour vous, mes amis. Allez, on continue, on va voir ce qu'on peut avoir pour vous, amis scorpions. pleine conscience, vous revenez à de la conscience, à des clartés, vous revenez à une nouvelle vision, vous retrouvez une forme d'harmonie, c'est pour ça qu'on parlait d'épanouissement. Vous allez accueillir les choses avec plus de sérénité. pour moi, ça se pose en vous, peut-être ce que vous avez traversé, mais je pense que c'était plutôt sur des mois vraiment précédents. Là, ça fait déjà, je pense, un bon mois où vous commencez à rentrer pour moi dans une nouvelle phase et continuez à cultiver, à retrouver en vous une forme d'harmonie. Allez, encore une. Entre les mondes, nouvelle direction, vous voyez, vous êtes vraiment dans un nouveau départ, elle est magnifique cette carte. Vous avez pu être entre deux, peut-être dans les relations, peut-être dans un domaine professionnel, peu importe le domaine, vous étiez peut-être entre deux et je pense que c'est depuis le mois dernier que vous commencez à rentrer dans une phase nouvelle et là, il y a vraiment une nouvelle direction qui s'offre à vous et création, croissance, potentielle. Là, vous êtes vraiment dans une période de création. Je vous parlais qu'il y avait une récolte, vous allez être dans la récolte sur ce mois de juin, donc c'est encore un mois un peu époustouflant, je dirais pour vous. Il me semble que votre mois dernier était pas mal déjà, Miss Scorpion, c'était un mois un peu de dingue. Pour moi, vous continuez dans ce sens tout en continuant, je pense, à vous explorer aussi, à vous écouter. Allez, pour conclure, Miss Scorpion, on a le leadership, je vous en parlais avec le roi de bâton, leadership, on reprend sa place, son pouvoir, sa confiance en soi. Wishdom, on se reconnecte aussi aux merveilles de la vie, sans porter de jugement dessus, que ce soit positif ou négatif, et on voit ce qu'on peut en faire. Là, on a flow, on suit le flow aussi de la vie, le courant de la vie, un peu comme cette étoile qui nous guide. On se laisse guider, on se laisse porter, se laisser porter, encore une fois, ne veut pas dire qu'on ne fait rien, mais plutôt qu'on est en adéquation avec là où on va et on fait vraiment confiance à la vie. Et on a diligence. pour moi, diligence, pour moi, c'est encore la même chose, c'est vraiment, on compte sur la vie, peu importe les expériences qu'elle nous amène, on trouve toujours, pour moi, une forme de résolution parfaite pour vivre pleinement à chaque instant sa vie. Et on a community. Communities, pour moi, c'est une renaissance au sein d'une communauté, donc ça peut être le domaine familial, sentimental, ça peut être professionnel, amical, peu importe, mais pour moi, il y a une belle renaissance, il y a une belle transformation, une belle évolution pour vous sur ce mois de juin, amis scorpions, je vous le souhaite vraiment excellent. Prenez bien soin de vous, je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite.